Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Power Query. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à un des points les plus importants et qui d'ailleurs m'a fait m'arracher les cheveux plus d'une fois, et bien c'est les types de données sur Power Query. Souvent assimilables au format de nombre sur Excel, ces types de données, c'est un concept complètement différent et infiniment plus important. Et pour cause, sans le bon type de données, impossible d'effectuer les calculs sur certaines données ou d'accéder à un certain menu de traitement de la donnée. Sur Excel, par contraste, le format de nombre, c'est juste un mode d'affichage et ne change rien aux calculs qu'on peut faire ou ne pas faire dessus. Avant d'aller regarder des exemples sur l'importance des types de données sur Power Query, je rappelle que tous les cutos de cette chaîne que je vous invite à explorer pour voir plein de contenus Excel de niveau débutant à expert sous tous les formats, sont inspirés ou tirés de nos formations en e-learning et de nos formations sur mesure individuelles. Tous les liens sont en description, profitez-en. Très bien. Commençons par regarder pourquoi ce concept est primordial dans Power Query avec cet exemple, le type date. Comme vous pouvez le voir, ma colonne n'est pas vraiment une colonne date. En effet, on voit le ABC qui signifie que c'est une colonne de texte et un autre signe qui ne trompe pas, qui montre que c'est une colonne de texte. Eh bien, les données sont collées à gauche et ne sont pas en Italie. Et donc ça, ça a plusieurs implications. Première implication, j'ai bien accès au menu date et au menu heure, mais je n'ai choix d'avoir qu'un seul bouton, c'est analyser. Tous les calculs que j'aurais pu effectuer sur ces dates-là, tels que l'âge par exemple, ou juste extraire l'année, le mois, le trimestre, etc. Eh bien, ces options ne sont pas disponibles tant que je n'ai pas transformé ça en date. La bonne nouvelle, c'est que là, on a quand même un format compréhensible pour Power Query et si je clique sur analyser, je vais obtenir mes dates. Donc, regardons. Et là, tout de suite, si je rouvre le menu date, eh bien, tout à coup, j'ai toutes les options qui sont disponibles, sauf, bien entendu, analyser parce que maintenant, on a déjà nos dates et puis combiner la date et l'heure pour la simple raison qu'il n'y a pas d'heure dans ces dates-là. Je viens donc d'utiliser l'exemple du type de données en date, mais c'est valable pour tous les types de données. On ne peut pas faire des calculs de dates sur des nombres, on ne peut pas faire des calculs de nombres sur du texte, etc., etc., sans passer, à minima, par un changement de type. Restons sur ces dates de naissance pour voir ensemble. Un exemple légèrement plus complexe, c'est d'utiliser ces dates de naissance pour calculer un âge. Donc, d'entrée de jeu, on remarque que c'est un exercice intéressant d'un point de vue type de données. Pour cause, en fait, on part d'une date pour finir sur, vraisemblablement, un nombre entier. Donc, on aura au minimum deux changements de données. Donc, on va passer d'une date à une durée, qui est un type de données à part entière, et d'une durée à un nombre entier. Donc, deux conversions. Et si on saute, on essaye de sauter l'une des deux, même s'il y a des fonctionnalités qui permettent de le faire sans trop s'en soucier sur Power Query, et bien si pour une raison ou pour une autre, on oublie de préciser le bon type de données, et bien on peut oublier notre âge, ou en tout cas d'avoir un âge qui soit lisible. Commençons. La première étape est de passer d'une date de naissance à une durée. Donc, on va aller dans Ajouter une colonne, et puis aller dans Date, et première option, c'est âge. Donc, on obtient une durée. On voit 10 861 00 2.00 2.00. Ça paraît obscur comme ça, et réellement ça l'est, parce qu'en fait, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge de cette personne-là, c'est 10 861 jours et 0 heure, puisqu'on n'a pas donné d'heure de naissance par rapport à aujourd'hui, et on n'a pas non plus donné l'heure de ce moment-là, donc 14h08 pour moi. Sauf que ça, c'est lisible pour personne, en tout cas pas pour moi, et donc il va falloir faire une seconde conversion, et donc dire, je vais aller dans le menu durée, et je veux le total des années. Donc, je suis toujours dans ajouter une colonne. Si on veut faire ça plus proprement, bien entendu, on retourne dans Transformer, exactement les mêmes options qui sont disponibles, et c'est juste pour voir les différences que je fais ça. et déjà, on a quelque chose d'un peu mieux. On a 29,75 années. Donc, concrètement, cette personne-là a environ 29 ans et 9 mois. Maintenant, en général, personne ne dit son âge en donnant le nombre de mois. On va aller légèrement plus loin et lui dire, maintenant, en fait, on veut arrondir à l'entier inférieur. Et donc, remarquons que là, sur nos quatre colonnes, de la date de naissance à l'âge réel, c'est-à-dire 29 ans, eh bien, on a quatre types de données différents. Donc, on a le type date, ici, qui ressemble à un calendrier, le type durée, qui ressemble à un chronomètre, le type décimal, où il y a marqué 1.2, et le type nombre entier, avec le 1, 2, 3. Et donc, sans ça, eh bien, on serait bloqué dans une des étapes intermédiaires. Voilà pour ce premier exemple. Attaquons ensemble l'exemple suivant. Considérons maintenant un second exemple où, encore une fois, on va devoir utiliser les types de données de Power Query à bon escient. Alors, dans cet exemple, on a des matricules de nos employés, qui sont 996, 997, et ainsi de suite. Et on voudrait les formater sous le format de M, et puis le numéro sur six chiffres. Donc, par exemple, ce serait M00996, ou bien M001000. Mais pour regarder ensemble, on va le faire de manière un peu plus artisanale. On va partir sur une colonne à partir d'exemples pour voir la formule qu'il nous propose. Donc là, si j'écris moi-même les exemples, on avait dit M00996, et puis pour bien lui faire comprendre, on va aller sur le troisième et lui dire M001001, par exemple. Et donc là, on va lui donner encore d'autres exemples, histoire qu'il nous propose quelque chose de plus précis par rapport à ce qu'on cherche à faire. Donc là, M001000. Et maintenant, il nous propose exactement ce qu'on veut, c'est la formule qui marcherait sur toute la colonne et qui nous donnerait, comme vous pouvez le voir, tous les bons résultats. Donc là, si on regarde, texte.combine avec un M, et puis ensuite, un texte.padstart avec, remarquez-le bien, parce que c'est ça qui m'intéresse, le texte.from matricule en FRFR. Bon, ce n'est pas très important, le FRFR ici. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un texte.from. Il n'y a pas juste texte.combine avec le M et puis le texte.padstart dedans et puis ça s'arrête là. Donc on va annuler ça, on va essayer de reproduire un petit peu cette formule en nous trompant volontairement. On va oublier de manier le texte.from et on va voir ce qu'il se passe. Colonne personnalisée, donc là, on va partir sur plus simple que texte.combine, on va juste faire M et mettre une esperluette et on va faire texte.padstart. On ouvre la parenthèse et là, il nous dit texte as an alabo texte. Donc là, on va partir sur le matricule sans préciser que c'est la version texte qu'on veut. Ensuite, on va lui dire qu'on veut six caractères au total. et qu'on veut que ce soit des zéros qui soient ajoutés devant. On va fermer la parenthèse et effectivement, première réaction de Power Query, c'est de nous dire aucune erreur de syntaxe n'a été détectée. Validons ça. Sans surprise, eh bien, on a des erreurs de partout. Et là, il nous dit désolé, nous n'avons pas pu convertir la valeur 996 en team texte. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne peut pas ajouter des éléments de texte, même si ces éléments de texte, c'est des zéros, devant un nombre. Il faut d'abord le faire passer en texte. Modifions ça pour vérifier. Et là, je vais remettre le texte point from et puis le refermer juste après matricule. Pas besoin d'ajouter le FRFR. Et là, tout à coup, on obtient tous nos matricules au format désiré. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que, encore une fois, le changement de type de données a été primordial. Regardons maintenant l'ultime exemple et aussi le plus compliqué de cette vidéo où notre but du jeu, ça va être de lister toutes les dates qui se trouvent entre la date de début de mission que vous voyez à l'écran et la date de fin de mission en nous trompant d'abord et ensuite en gardant le bon type de données pour le bon argument de notre colonne personnalisée. Donc là, par exemple, je veux avoir tous les jours qui sont entre le 30 août 2024 et le 4 décembre 2024. Bien entendu, chacun sur sa propre ligne en mettant toujours le nom du bon consultant en face. Et donc, on va faire ce qu'on appelle créer des listes. Donc là, c'est encore un autre type de données qui est en théorie un peu plus complexe parce qu'il contient plus de données différentes. Une liste peut contenir plusieurs données qui elles-mêmes peuvent avoir plusieurs types de données différents. Mais ce n'est pas le sujet. On va juste s'intéresser au fait qu'on crée une liste de dates et donc, on va essayer de le faire d'abord en omettant les bons types de données et ensuite, après avoir remarqué que ça ne marche pas, en corrigeant nos types de données. C'est parti. Colonne personnalisée. On va appeler ça date avec un S et on va utiliser la fonction liste.date. On veut créer une liste de dates. Heureusement pour nous, dans le langage M, eh bien, il y a une fonction qui sert à ça et on va ouvrir la parenthèse. Regardons bien l'aide que nous affiche Power Query quand on a écrit liste.date et qu'on a ouvert la parenthèse. Il nous dit on veut le début en tant que date, le nombre de jours qu'il y a dans notre liste comme un nombre et le step, c'est-à-dire le pas entre chaque date comme durée. Donc, il faut garder ça en tête. La date, ça ne va pas forcément poser problème dans le sens où, dans tous les cas, notre début d'émission, eh bien, c'est une date. Mais par contre, pour ce qui est du nombre et de la durée, eh bien, il va falloir faire des conversions. Commençons par ne pas les faire pour voir ce que ça donne. Alors, début de mission comme début. Ensuite, il nous propose le count. Donc, moi, je vais juste dire fin de mission moins début de mission. Donc, date 1 mois, date 2, ça marche très bien en théorie. Et ensuite, le step. Je le veux tous les jours, donc je vais juste mettre 1. Je ne vous cache pas que ça ne va pas marcher. Si on valide, il nous dit erreur. pourquoi ? Première chose, nous n'avons pas pu convertir la valeur en type number. Parce qu'en fait, quand on fait une soustraction de date, eh bien, on obtient une durée. Ce qui est logique. Et donc, maintenant, il va falloir lui dire non, non, je veux ça sous forme de nombre. donc, je vais utiliser une fonction number.from. Je vais fermer la parenthèse ici et puis, je vais mettre un petit plus 1 pour lui dire que je veux aussi inclure la date de fin. Validons ça. Ça ne marche toujours pas. Pourquoi ça ne marche toujours pas ? Cette fois, c'est désolé, nous n'avons pas pu convertir la valeur 1 en type duration. Donc, vraiment, on voit à quel point si on n'a pas le bon type de données en M ou en Power Query, eh bien, c'est un calcul qui ne marche pas. Et donc là, on va revenir dans notre formule et lui dire que je veux la durée. Alors, on peut le faire sous plusieurs formes, soit hashtag duration et après, c'est 1,0,0,0. Sinon, on peut utiliser duration.from pour rester dans le thème du number.from et du text.from. et ça nous permet de convertir le chiffre 1 en durée. Avec ça, tous les erreurs se sont transformés en listes et puis on peut consulter les listes une par une. Là, il nous dit 30 août, 31 août, 1er septembre, 2 septembre, ainsi de suite. On peut scroller vers le bas et après, bien entendu, on peut développer toutes les lignes et on obtient toutes les dates où notre Mathieu Semille et puis tous les autres ont travaillé ou vont travailler en mission quelque part qui n'est pas précisé dans ce tableau. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, nous avons vu ensemble plusieurs exemples pour démontrer l'importance des types de données sur Port Query, le fait que sans savoir naviguer dans ça, eh bien, c'est très très vite, très difficile d'obtenir des résultats sur les traitements des tableaux et, bien entendu, il existe infiniment plus d'exemples à explorer dans le thème des types de données et des conversions de types de données. J'ai juste choisi ces trois-là pour créer plusieurs approches, des plus simples en utilisant uniquement les outils qui sont disponibles en haut de l'écran ou bien en allant créer des formules dans le langage M. Bien entendu, n'hésitez pas à nous dire si ce format discussion où on explore ensemble plusieurs exemples, c'est un format qui convient aussi, en plus des formats tutos qu'on fait déjà depuis bien longtemps maintenant, en commentaire et puis nous, on va se retrouver sur une autre vidéo pour parler d'Excel sous forme d'outils ou bien sous forme de fonction. Sous-titrage MFP.